À 23h49 sur Europe 1, nous accueillons Pascal. Bonsoir, Pascal. Bonsoir. Bonsoir. Vous me parlez sur un haut-parleur, là, Pascal ? Vous me parlez sur un haut-parleur, Pascal ? Oui. Ah oui, mais non. Prenez votre téléphone, s'il vous plaît, parce qu'on va mieux vous entendre. Non, on ne vous entend pas bien. Ça va être beaucoup mieux, vous allez voir. Allô ? Je vous appelle d'Avignon. D'Avignon. Ah, la chance. C'est beau, Avignon. La chance, oui. Vous y plaisez ? Si on peut appeler ça, la chance, oui. Alors, je sais, oui, vous allez nous raconter une aventure qui n'est pas très drôle. Non. Vous avez 63 ans, c'est ça ? J'ai 63 ans, j'ai eu trois AVC, ce qui fait que peut-être je m'exprime un petit peu mal. Non, mais ça va, ça va. Je parle un peu en yaourt. Oui, ne vous inquiétez pas, on va prendre notre temps. Oui, donc j'ai eu trois AVC. Je vivais à Lille-sur-la-Sorgue. J'ai voulu me rapprocher de mes enfants qui étaient à Châlons-Champagne, près de Reims. Et puis, bien mal m'en a pris parce que mes filles ont fait un abus de faiblesse, m'ont mis en hôpital psychiatrique sous HDT. HDT, c'est donc une hospitalisation par tiers, enfin contrainte. Oui, elle demande d'un tiers, c'est-à-dire qu'ils se sont arrangés pour faire signer le médecin. Et je me suis retrouvé deux fois trois mois en hôpital psychiatrique, alors que je n'avais rien à y faire. Après vos AVC, c'est ça ? Oui, après mes AVC. Donc je suis resté trois mois parce qu'elle voulait partir en vacances. Donc elles m'ont laissé trois mois enfermé à l'hôpital psychiatrique à Châlons-Champagne, où j'étais avec des gens. Bon, je n'ai rien contre les hôpitaux psychiatriques, mais je n'avais rien à y faire. Donc j'ai commencé à faire mes traitements, je suis devenu un peu parano, je n'étais pas bien. Je ne voyais personne, mes filles ne venaient pas voir, à tel point que les infirmières ont appelé un jour ma compagne et lui ont dit qu'il n'a pas de vêtements, qu'il n'a pas d'affaires. Est-ce que mes filles habitaient à 500 mètres avant le doiseau de l'hôpital ? Et c'est ma compagne qui a fait 1500 kilomètres d'Avignon à Châlons-Champagne pour m'amener des vêtements. Mais qu'est-ce que c'est que ces filles-là ? Vous aviez quoi comme relation avec vos filles avant tout ça ? C'est-à-dire que je suis divorcé depuis 1995. A l'époque, ma petite avait 5 ans et la grande 14 ans. J'avais un métier qui ne me permettait pas d'y voir tous les week-ends des droits de visite. Ça s'est très mal passé avec mon ex-femme qui, à 40 ans, m'a tout volé. Donc, j'ai commencé, il n'y a plus rien à voir. Je suis rentré un jour du travail, il n'y avait plus rien à la maison. Et comme il n'y a pas de vol entre mari et femme, je n'avais plus rien. Et mes filles ont commencé à 60 ans, c'est-à-dire qu'à 60 ans en retraite, ma fille a profité que j'étais à l'hôpital pour déménager tout ce qu'il y avait dans ma résidence. Non mais c'est dingue ça, mais ce sont des voyous. Et en plus, ils ont organisé un vide grenier, un vide maison, à tel point que mes voisins ont appelé ma compagne en disant, mais qu'est-ce qui se passe ? Ils déménagent la maison et ils nous ont dit que M. Pascal était mort. Alors, ma compagne a dit, oui, il n'est pas mort. Et mes filles, de mon témoin, ont dit que j'étais mort et qu'elles venaient vendre tout ce qu'il y avait dans la maison. Mais elles vous détestent, vos filles ? Elles sont instrumentalisées par leur mère. À nouveau, la mère est toujours vivante, donc ? Oui, la mère est toujours vivante et voilà. Et c'est elle qui a envoyé ces filles faire tout ça, vous pensez ? Oui, plus ou moins, oui. Je pense que c'est elle qui tire des ficelles. Et elles montrent aussi les petites filles. Voilà. Et donc, elles m'ont tout déménagé. Ma compagne les a appelées et leur dit, mais arrêtez, vous êtes soles. Il y a des biens à moi qui sont là-bas, vous n'avez pas à vendre. Et les voisins m'ont dit, tout est vendu, les camions sont nus. Et effectivement, il ne me reste plus rien. Je n'ai plus de table, plus de chaise. Toute ma vie est partie. Bon, ce n'est peut-être pas des trucs de valeur, mais c'est tout un pan de vie qui s'en va. Elles m'ont vendu un appartement. Elles ont fait des mandats de pouvoir, des fausses procurations. Voilà. Donc, moi, j'ai porté plainte. La première fois que je suis allé au commissariat, elles m'ont dit, mais monsieur, il n'y a pas de... Il y a une immunité parentale. Donc, elles se sont servies. La plainte sera classée. On est dans un pays de dingue. Je me suis battu avec mon avocate. Et ma compagne a dit, mais on peut peut-être voir pour l'abus de faiblesses. Donc, là, on a déposé une plainte pour un but de faiblesses. Elles m'ont détourné de l'argent sur mon compte professionnel. Mais elles ont pu faire ça ? Après ma retraite, j'avais monté une société. Comment ? Elles ont pu faire ça ? Elles se sont servies des papiers ? Elles ont fait ce qu'elles ont voulu. Tout est par signature informatique. Je suis en procès avec le crédit yonné. Ma fille aînée m'a piqué 18 000 euros sur un compte pro en arrachant un chèque. Comment ? En 18 000 euros ? Oui, et puis il n'y a pas ça. Elles m'ont vendu ma voiture, une BMW, 13 000 euros. Mais elles l'ont vendu 20 000. Elles en gardé 7 000. Je n'ai plus rien. Je me retrouve à la retraite. Je pensais vivre une retraite heureuse. Je n'ai plus rien. Elles m'ont vendu un appartement que j'avais à l'île sur la Sorgue. Elles voulaient vendre ma maison. Mais comment ont-elles pu vendre votre appartement ? Qui a... Donc une fausse procuration. Mais vous avez porté plainte pour tout ça, j'espère. Oui, mais j'attends. Pour l'instant, on attend la décision du procureur, puisque vos enfants peuvent vous voler. Moi, je voulais prévenir les auditeurs, parce qu'il y a ce qu'on appelle l'immunité parentale. Qu'est-ce que l'immunité parentale ? Dites-nous ça. Racontez-nous, c'est quoi l'immunité parentale ? C'est parce que les enfants ont le droit de bouler les parents. Et les parents n'ont pas le droit de porter plainte. Les plaintes sont systématiquement encassées. Là, j'attends un avis à victime pour savoir si le procureur poursuit ou classe sa paire. C'est le procureur de Lille ? À Lille ? Non, de Chalon-Champagne. Le procureur de Chalon-Champagne, s'il nous écoute. Oui. L'immunité entre parents et enfants. D'accord ? Peut-être qu'ils volent une PlayStation que papa a payée et papa ne peut pas porter plainte. Mais là, on parle de sommes astronomiques quand même. Appartements ? Disons que dans la maison, il y en a pour plus de 100 000. 100 000 francs de meubles qui ont été vendus. Du matériel audio. 100 000 euros. 100 000 euros, pardon. Oui. Plus à peu près 30 000 à 40 000 euros de liquidités qui ont été pris sur mon compte professionnel. Si bien que c'est de la but bien sociale. Mais c'est du vol. Si les impôts m'étaient tombés dessus, ils auraient pu dire que c'était du blanchiment. Puisque à la banque, ils ont vu le chèque de 18 000 euros au nom de ma fille, ils auraient dû intervenir. Mais oui, mais comment ils ont pu laisser faire ça à la banque ? Ah bah, le crédit lié, je suis en bagarre avec eux. Tout s'est fait par, si vous voulez, ils ont commencé par m'isoler. C'est-à-dire me piquer le portable, me piquer la boîte mail et tout a été fait par mail. Mais dis donc, quel profil c'est vos filles là ? Quel profil ? Qu'est-ce qu'elles font dans la vie ? C'est quoi ? J'en ai une qui est agent immobilier et j'en ai une qui bosse dans une banque. Bah, bravo, super ! Ce sont des voyons, ce sont des gangsters ! Bah, moi, ma grande fille aînée m'a dit, puis attention, parce que tu sais pas de quoi mes copains sont capables, tu vas finir dans le barbecue. Mais j'ai dit, c'est quoi le barbecue ? Bah, elle me dit, on t'enferme dans un coffre de bagnole et on fout le feu. C'est celle qui, c'est laquelle qui vous a dit ça ? Celle qui est agent immobilier. Bah, dis donc. Et elle travaille sur quelle région, celle-là ? Elle travaille à Châlons-en-Champagne. Châlons-en-Champagne. Et elle est agent immobilier là-bas et elle parle comme ça à son père. Ouais, ouais. Et la petite m'a frappé, m'a cassé des cousses, m'a cassé le poignet. Mais ce sont des furies, ce sont des furies. C'est ma compagne qui est venue me chercher, comment ? Ce sont des furies, vos filles. Ah oui, c'est des furies, oui. C'est ma compagne qui est venue me chercher, elle m'a dit, faut que tu viennes avec moi ou t'es mort. Et on est parti avec ma compagne à une mini-coupeur. J'ai mis deux valides et trois sacs carrefours et je suis parti à Avignon. Actuellement, je vis dans une résidence hôtelière à Avignon. Oui. Parce que je ne peux plus habiter dans ma maison et il n'y a plus rien. J'avais un dressing complet de vêtements, elle a tout vendu en disant que j'étais mort. Tous les meubles anciens, tous les bibelots qu'on achetait en brocance, tout avait vendu. La cave à vin a été vidée, les machines à laver, tout a été vendu. Bon, vous allez rester avec moi, Pascal, on va faire le bilan de tout ça. Vous allez bien nous dire détail par détail tout ce qu'elles vous ont volé. Et puis, on va étudier de quelle manière vous pouvez vraiment attaquer, vous défendre et attaquer ces personnes qui ont quand même des revenus et qui donc sont solvables. Vous restez avec moi, on laisse passer l'info sur Europe 1 et puis on se retrouve tout de suite. A tout de suite. Il est minuit passé de 4 minutes, vous êtes sur Europe 1 et si vous nous rejoignez maintenant, chers amis, vous pouvez composer le 01 80 20 39 21 ou continuez à nous écrire comme vous le faites nombreuses et nombreux ce soir, comme Florence, Bernadette, Abdelhaïd, Yvette qui nous écrit « Quelle triste affaire ! » Pascal, vous avez parfaitement le droit de donner le nom de vos filles à l'antenne. « Je vous souhaite de trouver une bonne défense afin de vivre encore une belle retraite. » C'est Yvette qui est une fidèle de la libre-antenne et on l'embrasse bien fort, Yvette. Il y a bien sûr Bernadette qui nous a écrit ce soir, Solange, Valérie, Hélène, Xavier, Claude, David, Myriam aussi. Donc nous sommes très heureux de recevoir vos SMS de soutien pour celles et ceux qui passent sur cette antenne, chers amis. Pascal, on était en train de parler de vous pendant l'info avec l'équipe. Il ne faut absolument pas... Enfin bon, je suppose que votre compagne ne laisse pas tomber. Elle vous accompagne pour toutes ces démarches quand même. m'a sauvé la vie parce que j'étais au bord du Cile. J'ai fait une grosse dépression. Elle est venue me chercher. Elle a fait plusieurs fois Avignon, Chalon, Champagne pour me réconforter. Tout ça est arrivé à quelle époque ? Ça m'est arrivé, ça a commencé en 2020, pendant le Covid. J'étais retraité de la STF, j'étais conducteur TGV. Ensuite, j'ai monté une société de formation pour former des jeunes dans le privé pour être conducteur de trains. C'était très florissant. Elles ont profité que j'étais à l'hôpital avec un faux mandat de pouvoir pour liquider ma société. Un jour, ma compagne m'appelle, elle me dit « T'as vu que t'avais été liquidé ? » Je dis « Non, je ne suis pas liquidé. Ma société, financièrement, était très viable. » Elle me dit « Ta fille, t'as liquidé la société à l'amiable. » Ça m'a coûté 3 000 euros et je n'avais plus de société. Et tout ça signé avec des fausses signatures, des faux mandats, j'ai toutes les preuves, des faux mandats, elle a changé les clauses bénéficiaires de mon assurance-vie. C'est la banquière qui a fait ça encore ? Non, c'est la petite. La petite s'est occupée des faux et des âges de faux. Donc la banquière et la grande, l'agent immobilier, elle a pris l'argent et a tout vendu. – Mais vous savez que c'est du vol, il n'y a plus de… – Ah ben c'est du vol. J'ai, monsieur Olivier, j'ai racheté des caleçons, des vêtements, je n'avais même plus une paire de chaussettes, je n'avais plus rien. – Elle vous déteste ces filles-là depuis toujours ? – Elle ne me déteste pas parce que j'ai toujours été très généreux. La petite a fait construire, je lui ai offert 15 000 euros pour payer ce frais de notaire. Elles ont toujours eu des Noëls de… Bon, j'avais une boîte qui marchait bien, elle repartait avec des Noëls de 3 000 euros. Elles avaient tout, mais la mère a vécu une haine. Ils ne supportent pas que j'ai refait ma vie avec ma compagne que je connais depuis 18 ans. Et ils en ont… En fait, j'avais offert une voiture à ma compagne parce que j'avais moyen… – Mais vous avez le droit de faire ce que vous faites avec votre argent, Pascal ? Vous avez le droit ? – Ben non, non, non. Je vous dis, on s'est encore aperçu hier qu'elle m'avait piqué une formule de chèque. C'est-à-dire qu'elle arrache un chèque au milieu du chéquier. Elle a encore pris 600 euros. On s'en est aperçu hier. – Bon, mais vous, comment vous touchez encore votre retraite, au moins ? Rassurez-moi, ça passe. – Ah oui, je touche ma retraite. Bon, je m'en sors. Mais là, j'ai fait actuellement un prêt pour payer mes loyers. Je suis un ancien musicien. J'ai vendu des guitares Fender et Gibson pour vivre parce que… – Ça, elles n'ont pas mis la main dessus, ça ? – Non, ça, j'ai rêvé à sauvé. Par contre, elles m'ont piqué. Bon, on avait un peu les moyens. Ma compagne étant bourguignole, on avait acheté des bons vins. Il y en avait quand même pour une sonnette. Tout a été piqué. Ma collection de timbres, tout a été piqué. – Vous avez un bon avocat pour ça ou pas encore ? – Oui, oui, j'ai un bon avocat. – Ah oui, il s'occupe bien du dossier. – Ah oui, oui, c'est-à-dire qu'on attend la décision du proc. – Mais oui, mais… – Apparemment, ma fille a été convoquée, mais je n'arrive pas à savoir. – Laquelle ? – Mais ça ne l'empêche pas de m'avoir appelé hier pour… La grande. Elle m'a appelé hier pour me demander de l'argent. – Mais quand elle vous appelle, vous lui dites quoi, Pascal ? – Je lui dis… Je me dispute avec, je ne veux plus lui parler. Parce que, bon, c'est déjà dur de porter plainte contre ses filles. – Bien sûr, bien sûr. – J'ai pas une foi. – Mais quand vous l'avez au téléphone, vous lui parlez quand même, après tout ce qu'elle vous a fait. – Je lui parle, mais elle botte en touche. J'ai l'impression qu'elle ne se rend pas compte de ce qu'elle a fait. En fait, quand elle est arrivée dans la maison pour me voler, le centre de télésurveillance m'a appelé. Ils m'ont dit, il y a quelqu'un chez vous, elle n'a pas le code, mais elle me dit que c'est votre fille. Donc, effectivement, soit disons qu'elle allait estimer ma maison pour la vendre, mais ils avaient organisé via le bon coin un vide-maison. Mes voisins m'ont dit, t'as un vide-maison, tout est en train de partir. Et effectivement, je suis allé dernièrement dans ma maison avec un huissier, il n'y a plus rien. – Mais rassurez-moi, votre maison, elles ne peuvent pas vous la vendre, là ? – Ben non, parce que j'ai tout arrêté. J'ai tout bloqué. J'ai tout bloqué, les comptes en banque, mais bon, je vais attaquer la banque. Parce qu'elle a tout fait avec mon conseiller financier, avec des fausses signatures. Elle a changé les comptes bénéficiaires d'assurance-vie. – Le conseiller financier, il est complètement… – Comment ? – Il est débile, le conseiller financier, il est complètement… – Il est parti, il a pris du galon, il vient d'être tombé directeur. – Bravo le crédit lyonnais, bravo, super. – Ben oui. D'ailleurs, ma compagne qui est dans une banque concurrente, elle a porté le fait, elle les a appelés, parce que c'est un pitbull, ma compagne. Elle a dit, il faut qu'on se batte, donc on se bat. Mais pour l'instant, c'est le pot de fer contre le flou de terre. – On parle quand même de pratiquement un préjudice qui s'élève entre 200 et 300 000 euros, là, non ? – Oui, 200 et 300 000 euros. Elles m'ont piqué 100 000 sur le compte trop. Elles m'ont piqué 18 000, oui, oui. – Mais l'appartement qu'ils ont vendu, il coûtait combien ? – L'appartement, ils l'ont vendu 140 000. Et elles ont eu la chance, enfin, j'ai eu la chance, elles ont cru que c'était un prêt hypothécaire, donc elles l'ont soldé. C'est-à-dire qu'elles ont donné sous le bon prix. En fait, il était cautionné par crédit du mouvement, elles auraient pu garder l'argent, et j'aurais été obligé de finir de le payer. – D'accord. Donc là, vous n'avez pas été obligé de payer ? – Non, elles ont soldé, elles ont voulu vendre ma maison, et elles voulaient me mettre en EHPAD. C'est-à-dire qu'elles voulaient mettre sous tutelle et curatel, mais elles n'y sont pas arrivées. – Elles n'y sont pas arrivées, parce qu'hier soir, on a eu une dame dont la mère a été mise sous curatel en deux temps, trois mouvements, je vous le dis. – Oui, mais comme j'ai entamé une procédure, à partir du moment où il y a une procédure, l'avocate m'a dit qu'elle peut se mettre sous curatel. – Mais il n'y a que la grande qui vous appelle, ou de temps en temps, les deux autres, ils vous appellent aussi ? – Non, la petite m'avait... Non, non. Elle m'a dit, ma vie, ne te regarde pas, t'es reparti avec ta gouroute. Ma gouroute, c'est en fait... – Oui, c'est votre compagne. – C'est ma compagne, oui. – Et tu, voilà. Elles m'ont tout piqué, j'ai plus rien. Je vous dis, je vis dans une résidence hôtelière, bon, ça va que j'ai une réservette correcte, et puis j'ai pu vendre du matériel... – Ah, vous ne vivez pas ensemble, tous les deux ? Vous ne vivez pas ensemble ? – Ben, on est couple non-cohabitant. – D'accord. – C'est-à-dire que moi, j'habite à Avignon, elles habitent à Issa-sur-Sorgue, on se voit tous les jours, mais on ne vit pas ensemble. – Chacun son toit ? – Chacun son toit. Bon, on s'entend très bien, mais avant, moi, je partais la semaine en déplacement, je ne voyais que le week-end. – D'accord. – Bon, donc l'avocat, il vous dit quoi, lui ? Il est plutôt confiant ? – L'avocat, il attend la décision du proc, il a relancé le parquet, les plaintes date de mai, il a relancé le parquet pour savoir où on en était, nous, on a relancé le parquet pour savoir où on en était, mais pour l'instant, on n'a pas de nouvelles. – D'accord. – Je vous dis, ça va que ma compagne m'aide, moi, je fais attention, parce que, je vous dis, j'ai une bonne enregistrée. – Ils sont venus comment, ces ABC, Pascal ? Qu'est-ce qui s'est passé ? – C'était le burn-out, et puis c'était aussi, j'ai souvent eu des ABC, suite à des contrariétés, de mes filles, c'est-à-dire qu'elles m'ont toujours quand même pourri la vie. – Elles vous ont toujours pourri la vie. – Pourquoi vous continuez à lui parler à la grande ? Pourquoi vous ne l'envoyez pas balader ? – Je l'envoie balader. Je suis été obligé de partir. – Parce que je vais vous dire un truc, Pascal, quand elle vous appelle comme ça, elle peut faire valoir, mais non, moi, je parle à mon père, regardez mes relevés téléphoniques, je l'appelle, il me parle. – Oui, c'est ça. Elle a dit qu'elle n'avait pas volé le vin, alors qu'on a des photos du camion où il y a des caisses de vin dedans. Elle a dit, c'est le monsieur qui s'occupe de ta maison en Sologne qui a pris le vin, ce n'est pas nous. Parce que j'ai un monsieur qui s'occupe de ma maison quand je ne suis pas là. Et elle a dit, voilà. – Parce que votre maison, elle est en Sologne ? – Oui, elle est en Sologne, à côté de la motte Bevon. C'est une maison qu'on retapait avec ma compagne et on se partageait entre l'île sur la sorgue l'hiver et la soleil l'été. On l'avait fait pour nous. Et on n'a plus rien. Tout a été volé. Notre passion, c'était la brocance. Tout a été vendu. La collection de trucs ricards, des mets 18e, tous les meubles ont été vendus. Il n'y a plus rien. – Mais elles vivent au-dessus de leurs moyens, ces filles-là, en fait ? Qu'est-ce qu'elles ont ? – Oui, ma fille vit au-dessus de ses moyens. Elle fréquente un mec qui est garagiste, qui est limite... Voilà, il est un peu limite. – Limite, c'est-à-dire ? – Il est, quand vous regardez les avis, trafic de bagnole, enfin voilà. – Là-bas, à Chalon ? – À Chalon, oui. – Eh bien, il faut que vous fassiez attention, parce que ça sent un peu les filles qui traînent avec des voyous, quoi. Vous voyez ? – Oui, on l'a été assez mort. Moi, elle m'a dit que je finirais au fond du canal. Elle a dit à ma compagne, de toute façon, je ne mettrai jamais un rond pour lui. Il faut le placer, il est fou. – Quel âge ont-elles, vos trois filles ? – Deux, j'ai deux filles. Il y en a une qui a 40 ans et l'autre 32. – D'accord. Eh bien, dites donc, la mère, là, elle les a bien élevées, vos filles. – Ah oui, ben, ils ont fait pareil que leur mère. Et les petites filles suivent. Nous, on prenait les petites filles en vacances. Les petites filles disaient que... Enfin, tout ce que je entendais parler, mon ex-homme, quoi. – Elle les remontait contre vous ? – Que j'étais un anti ? – Comment ? Que vous étiez un anti ? – Ah oui, ben, j'étais un anti, parce que, en fait, j'ai eu la chance d'avoir la retraite à 50 ans. Après, j'ai monté ma boîte, j'ai gagné un peu de sous, j'avais une grosse voiture, j'étais un anti. – Ouais, elle était jalouse, quoi. – Ben, elle m'a mis un contrôle fiscal, parce qu'elle était contrôleur aux impôts. Donc, moi et ma compagne, on s'est pris un contrôle fiscal. Enfin, vous voyez bien, quoi. – De toute façon, je vais vous dire, ça, c'est une bonne femme qui n'a jamais validé que vous ayez refait votre vie avec votre compagne, qui a l'air sympa comme tout. – Oui, et puis elle est partie avec un mec. Pourtant, ce n'est pas moi qui suis partie. C'est elle. Bon, voilà. – Non, mais il y a des femmes comme ça qui veulent le beurre, l'argent du beurre, et puis, comme on dit… – Et puis, elle est très bien, comme on dit. – Bon, et comment ça va la santé, là, Pascal ? – À la santé, en fait, je me suis pris une insuffisance rénale à cause des médicaments qui ne me convenaient pas. J'ai fait une grosse dépression, mais vraiment une grosse, où j'étais au fond du trou. À l'heure actuelle, je suis ici par un psy. Ma compagne ne me lâche pas d'une semaine parce qu'elle veut que je sois bien. ben, on essaie de vivre avec. On essaie de vivre avec. Voilà. – Heureusement que vous l'avez, non ? – Heureusement, oui. Ça, je la remercie. Heureusement que je l'ai. Elle était contente que je vous appelle. Mais c'est une catastrophe parce que, je vous dis, ma fille a tout vendu, elle a tout pris en liquide, quelques chèques, elle a tout vendu. – Et elle n'en a plus de chèques maintenant, vous en êtes certain ? – Non, non, c'est bon. J'ai tout à l'huile. J'ai découvert dernièrement qu'elle m'avait volé encore un chèque. Là, on a regardé hier tous les talons. Bon, apparemment, il n'y a plus rien. – Vous ne les mettez pas au courant quand vous montez là-haut pour voir la maison ? – Ah non, on ne les met pas au courant. Elle ne save rien. – Elle ne save rien ? – Non, non. Là, j'ai pris un huissier parce qu'il a fallu qu'il constate. La liste n'est pas exhaustive, mais on n'a plus rien. On n'a plus rien. Elle a vaut des vénages. – Elles ont tout vidé, tout vidé, en fait. – Tout vidé, ah oui. – C'est quand même incroyable ce que vous nous racontez ce soir. – Ah oui, c'est vrai. Mon avocate m'a dit qu'on transforme le métier, je n'ai jamais vu ça. – Ah oui, ça ne m'étonne pas. – C'est Dallas, quoi. – Votre avocate, c'est une femme qui vous défend ? – Oui. – D'accord. Et c'est une jeune avocate ? – Non, c'est une avocate qui a de la bouteille. C'est un cabinet à Chalons, c'est celui qui défend les disparus de Morellon. C'est un gros cabinet à l'attente pour lui rentrer dedans. Mais pour l'attente, finalement, la police a accepté de prendre ma plainte. – Oui. – Parce qu'on est parti sur l'abus de faiblesse. Voilà. – C'est un abus de faiblesse, mais caractérisé. Je ne vois vraiment pas comment le procureur ne peut pas suivre ça. – Apparemment, il va suivre, je pense. On attend. J'espère récupérer. Je vous dis, j'ai 71 et plus rien. – Oui, mais bon, heureusement, vous avez votre retraite de cheminot. Déjà, ça doit vous sauver. – Oui, j'ai ma retraite. – Ça me sauve. Je ne serai jamais aisé. – J'ai ma compagne qui… – Déjà, ça, on peut remercier le ciel que vous ayez travaillé toute votre vie et que vous ayez votre retraite de cheminot et, comme vous dites, votre compagne qui ne vous a jamais lâché. Parce que, je vais vous dire, au bout du bout de cette histoire, moi, ce que je vous conseille, c'est de mettre ça dans les mains de votre avocat, et puis de la laisser se battre et puis de profiter de la vie avec votre compagne là-bas dans le sud et de ne pas vous empoisonner avec ça. Parce que, déjà, ça va durer. Là, vous êtes parti au moins pour deux, trois années tranquille. Et puis, au bout du compte, je vais vous dire, est-ce qu'elles sont solvables, les deux, là ? Est-ce qu'elles sont solvables ? – Celle qui a jamais oublié, elle travaillait depuis 20 ans chez La Forêt, elle s'est mise à son compte. – À La Forêt ? – Et en ce moment… – À Châne ? – Oui, elle s'est mise à son compte. Apparemment, elle m'a dit « Tu diras à ton avocat que je ne suis pas solvable. » – Voilà, voilà. Mais vous allez voir qu'elle va se débrouiller. Elle est propriétaire, par contre, vous m'avez dit, puisque vous… – Oui, oui. Le jour où j'ai une ordonnance du lieu, je n'ai pas de cadeau. Le jour où j'ai un titre exécutoire, je la saisis. – Ah ben oui, il faut la saisir, il faut la virer de chez elle. Vous voyez ? – Ah oui, oui. – Et puis la grande, elle a fait sa vie, elle aussi, non ? – C'est la grande qui a une maison. La petite, elle est en location. – Donc elle n'a rien, la petite ? – Non, elle n'a rien. Elle a un salaire à la banque, mais bon, voilà. – Et Pascal, quand vous pensez que tout ça, c'est banquière, avec la mentalité qu'elle a, vous savez quoi ? Elle va finir par chourer dans la banque. Vous verrez ce que je vous dis. – C'est ce que… Ma fille est une voleuse. Celle qui a 40 ans est une voleuse. – Les deux, ce sont des voleuses. Les deux, Pascal, les deux. Les deux, je vais vous dire, une bancaire qui fait ça, mais vous vous rendez compte, quand on est bancaire, on doit avoir une certaine moralité. – Ah bah oui, d'accord. – Un jour, elle tapera dans les comptes, vous verrez si ce n'est pas déjà fait. Vous avez tous les comptes, là ? – La grande, on la soutenne. On la soutenne de voler chez les gens à qui elle vend les maisons. Voilà. – Et son compagnon, vous dites que c'est à moitié un voyou, en fait ? – Ah oui, oui, ça. Lui, il me voit des photos avec un fusil à lunettes en me disant « Si tu continues, on va s'occuper de toi. » – Ah non, mais vous l'avez montré à la police, ça ? – Oui, oui, j'ai montré, oui. Oui, à la police. Oui, oui. Lui, quand vous regardez les avis de son gars sur Internet, les gens disent « C'est un escroc. » Lui, il ne fait pas confiance. Ils vont à Paris chercher des voitures. Ils roulent. Ma fille, il va toucher le chômage en Mercedes-SMD. Elle roule en Porsche. Voilà, ils roulent en Porsche. – Ce sont des escrocs. Ce sont des escrocs. Et lui, il est pareil, son garage, il est sur Chalon. – Oui, oui. À Vitry, tout François. – À Vitry quoi ? – Vitry, François. C'est un escroc au-dessus de Chalon. – Vous qui nous écoutez, si vous êtes dans la région, faites attention à quel garage vous vous adressez là-bas, surtout. – Oui, et puis l'agence immobilière de ma fille, faites gaffe. – Ah bah ouais, parce que là, vous tombez sur les deux Spice Girls. – Oui, là, c'est… – Bon. – Je vous dis, et encore, j'ai la chance qu'elles ne sont pas tombées sur les guitares que j'arrivais à remonter. Mais bon… – Elles étaient où, les guitares ? Elles étaient où, les guitares ? Vous les aviez planquées ? – Elles étaient chez moi. Elles les ont laissées. Elles les ont pas prises. – Elles les ont pas prises, d'accord. – Non, elles ont stocké chez mon ex-femme. Il y a des choses qui sont… Tout ce qui est de vin est chez mon ex-femme. Les gendarmes le savent, mais ils… – Ils y vont pas ? – Non. – C'est formidable. – Ils veulent pas y aller parce qu'ils m'ont dit si on y va, ils vont tout piquer. Faut attendre. Bah, j'ai déjà fait. Faut attendre. – Le temps qu'on attende, ils vont tout boire. – Voilà, c'est quand même des vins du Vaughan Romané, des bouteilles à 200 ou 300 euros qu'on s'était payés parce qu'on avait un peu les moyens. C'est des magnums de champagne ruinard. Tout ça, c'est disparu. – Incroyable. – Eh oui. – Bon, mais écoutez, essayez de pas trop vous inquiéter, laissez faire l'avocate et puis vraiment, essayez de profiter de la vie parce qu'elle est belle. – C'est ce que ma compagne me dit. Elle a 15 ans. Elle va pas refaire un AVC. – Exactement. Elle a tout à fait raison. – On essaye de… – Vous savez, je vais vous dire, profitez de la vie parce que, comme je vous l'ai dit, quoi qu'il arrive maintenant, c'est dans les mains de la justice et c'est l'avocate qui va se charger de ça. – Mais je pense que je vais avoir Gantrose parce que, je vous le dis, j'ai plus rien. – Oui, oui, mais bien sûr. Mais je suis certain que vous allez avoir Gantrose, moi. Je vous le mets, mais en mille, vous allez avoir Gantrose. Mais ça va prendre 2-3 ans quand même. Et puis après, vous savez bien comment ça marche, avant que… si elles sont solvables, avant qu'on puisse leur faire vendre des biens, des… Vous voyez ce que je veux dire ? C'est pas fini, cette histoire. – Ma grande fille, elle a dit à ma compagne, maintenant, il n'y a plus qu'à se suicider. – Mais oui, mais c'est une saloperie, votre grande fille. – Oui, c'est une saloperie. Mais oui. C'est grave de dire ça de sa fille. Moi, je préfère les filles de ma compagne que mes filles à moi. – Mais oui, elles doivent être jalouses de votre compagne, de ses filles. Elles ne… Vous savez quoi ? Ça doit les empoisonner. On sent vraiment à travers vous, parce qu'on sent que vous êtes un gentilhomme. – Oui. – Et que vous vous êtes fait avoir sur toute la longueur par deux pestes. Deux… – Ah oui, c'est vraiment… Deux pestes. Donc, par contre, maintenant, il ne faudra pas les lâcher et votre avocate va s'en charger. Et j'espère qu'elle va bien s'en charger. Vous savez, je vais vous dire, parce qu'on ne peut pas dire leur nom ce soir sur l'antenne d'Europe 1, mais j'ai même des auditeurs et des auditrices qui me disent « Mais pourquoi vous ne dites pas leur nom et tout ? » Les gens sachent qui elles sont, mais on ne peut pas faire ça parce qu'autrement, on ne va se retrouver qu'une plainte. – Oui, oui, c'est ça. – Mais elle mériterait ça. Vraiment, elle mériterait ça. – Voilà. – Bon, écoutez, prenez soin de vous, mon petit Pascal. Vous me rappelez quand vous voulez, en tout cas. D'accord ? – D'accord. C'est un bon week-end, Olivier. – Vous aussi, mon cher. Et embrassez votre compagne pour nous. – D'accord. – Au revoir. – Bonsoir. – Bonne soirée. – Au revoir. – Sous-titrage ST' 501